Hey tout le monde, bienvenue c'est ma chaîne, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo enfin avec un maquillage un peu plus naturel donc quand je l'entends naturel je veux dire pas que le kid ni drag donc ce sera un maquillage que vous pourrez éventuellement porter pour vos soirées du coup c'est une vidéo où j'utilise en plus des produits pas chers ce qui est assez cool vu que je sais que vous en avez envie du coup j'ai reçu la palette récemment Rebelle with a Cause de chez NYX qui est comme ceci qui est sublimissime comme vous voyez les fards sont genre incroyable Tini Palais qui a été créé en collaboration avec ASOS donc le site de vêtements et elle est au prix de 22,90€ ce qui en soit n'est pas extrêmement cher si les fards sont pigments normalement ils le sont mais chez NYX je sais qu'ils le sont mais bon on va voir ça ensemble du coup on va l'utiliser je vais essayer d'utiliser le plus de couleurs possible du coup je pense faire un espèce de dégradé coupé avec le rouge qu'on sait qu'il y a juste là ensuite le mélanger un peu avec du vert et arriver au bleu et en dessous faire une ligne de jaune pour faire un côté pop donc on va essayer de faire ça et avec ça j'ai aussi reçu les 24 nouvelles teintes de Sleep Tease c'est ça Sleep Tease de chez NYX toujours c'est des espèces de gloss très 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 pigmenté du coup c'est super joli je l'ai détesté hier ils sont vraiment incroyables et dites moi si vous voulez que je fasse une vidéo où je les swatch tous je vous mets un petit questionnaire juste ici et sinon dans tous les cas de toute façon je vais en utiliser un aujourd'hui pour que ça aille avec le make-up donc sans plus tarder c'est parti pour le make-up ok donc premièrement je vais utiliser le pinceau 12 de chez NYX avec la couleur qui est claire juste ici la couleur la plus claire qui est du coup la numéro 1 j'imagine elles ont toutes des numéros juste pour unifier et matifier un paupière pour permettre faire en sorte que les fards s'estompent bien donc là je vais faire beaucoup d'estompage je ne vais pas encore plaquer un fard réalité donc du coup il faut bien que ce soit lisse pour que ça puisse adhérer voilà maintenant que j'ai fait ça toujours avec le même pinceau je viens prendre la couleur d'ordo qui est juste ici en bas donc toujours avec le même pinceau donc j'en prends pas mal je ne sais pas s'ils sont prudents ou quoi donc ils ne sont pas secoués ensuite je vais prendre tout simplement la carte qu'ils m'ont envoyé où est-ce qu'elle est vous prenez un petit morceau de carton vous placez alors vous voyez le prolongement en fait de la ligne de la muqueuse inférieure vous le placez comme ceci donc là je suis désolé je vais être obligé de me rapprocher un petit peu j'espère que vous verrez quand même voilà et là vous allez poser le fard délicatement principalement sur l'oeil pour ensuite l'estomper à l'extérieur humm c'est très pigmenté déjà pas ce que je vois ce qu'il faut en fait par rapport à votre sourcil c'est pas que ça rejaune mes sourcils mais que ça passe juste en dessous sinon ça fera hyper bizarre et voilà et ensuite vous estompez bien principalement vous voyez dans le creux et ensuite vous étalez un petit peu à l'extérieur pour que ça estompe ensuite on prend un pinceau propre donc là c'est le 17 de chez NYX et je viens estomper la fin pour que ça fasse vraiment un joli fondu le but c'est vraiment de passer du temps à estomper vu que c'est ça qui va faire que votre maquillage sera joli ensuite on reprend de la couleur foncée avec le premier pinceau le 12 et on va en plaquer juste dans le coin externe pour que ça fonce bien et en ras de cil vous voyez je fonce plus la partie qui est vers le bas logique on reprend le pinceau estompeur numéro 17 et on estompe les bords ils sont très très doux leur pinceau c'est hyper agréable et là vous enlevez votre carte et voilà vous avez ça qui est dessiné je vais encore foncer un peu parce que je trouve que c'est pas assez foncé donc je replace exactement la carte au bon endroit et on va replacer du fard foncé ils font pas beaucoup de chute ceux là ils sont très... et cette palette est... la pigmentation est incroyable regardez vous avez vu comme c'est pigmenté en un seul passage ça fait déjà tout bordeaux et là ensuite vous pouvez continuer à estomper délicatement les bords vous voyez le but c'est vraiment que ça allonge l'oeil ensuite avec le pinceau boule numéro 15 je vais venir marquer mon creux avec toujours le même fard donc le fard bordeaux vous voyez je vais en fait faire revenir la banane à l'intérieur un peu plus haute comme ceci vous voyez comme c'est pigmenté c'est fou et ensuite moi ce que je fais c'est que j'essuie un peu le pinceau et je vais venir estomper le bord voilà donc j'ai fait les deux yeux maintenant qu'on a fait ça on va venir vous voyez mettre une couleur ici dans le côté un peu plus clair donc idéalement ce que vous pouvez faire si vous voulez pas quelque chose de trop coloré vous mettez le petit doré tout simplement et ça marche super bien moi bien donc j'ai pas envie de faire ça vu que je veux quelque chose d'un peu grungy donc je vais mettre le vert sapin qui est juste ici le vert sapin qui est irisé donc je vais juste prendre un petit peu de spray fixateur sur le pinceau je prélève de la matière et je vais venir l'appliquer juste à l'endroit que vous voulez ensuite pour donner un peu plus de reliage je vais prendre la teinte bleue qui est juste ici toujours sprayer un petit peu de spray fixateur je vais en prendre pas mal et je vais en mettre dans le coin interne donc là je vais impliquer un petit peu de jaune en ras de cil inférieur pour faire un contraste vu que ça marque pas assez bien le jaune je vais utiliser le jumbo eye pencil en blanc donc c'est le milk je vais en mettre là où il y avait le jaune et je vais remettre du jaune par dessus ça c'est une très bonne technique si vous trouvez qu'un de vos fards ne marque pas assez mettre une base blanche en dessous ou du moins très clair voilà comme ça ensuite je viens prendre mon fard jaune et je viens l'appliquer là où il y a le blanc et là on a un jaune qui pop beaucoup plus qu'avant c'est fou ça marche trop trop bien cette technique parce qu'il faut que vous prenez beaucoup de matière et vous le tapotez sur le blanc pour bien que ça accroche on va peut-être qu'on va mouiller le pinceau on va prendre un peu du doré qu'on va mettre juste dans le coin de l'intérieur pour faire un pop de lumière il marque super bien le doré on dirait presque de la crème ok donc maintenant je vais mettre mes fossiles et je revois tout de suite donc voilà j'ai posé les lanas de chez Udawuli puisque j'en avais chez Nyx mais ça faisait pas très beau du coup je les ai enlevés je les ai remis je vais pas arrêter de pleurer des yeux donc désolé s'il m'est capable de bouger mais bon on va continuer ok donc maintenant pour les lèvres je vais utiliser le sliptease en teinte négociator 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 donc c'est une teinte un peu violet légèrement grisé qui va être super joli sur les lèvres je pense donc c'est parti au niveau de l'application regardez bien c'est hyper pigmenté vous avez vu l'applicateur est en forme de s'habiller donc je sais pas trop pourquoi je vois pas en quoi c'est plus pratique mais en tout cas la couleur sublime où est-ce qu'ils sont quand même ? là voilà je viens d'avoir les love you somoshi du coup j'ai trop envie de les tester parce que c'est une texture qui est assez bonne ici vous savez on les a on les a vu beaucoup quand ils sont sortis c'était Nikita Dragon je crois la légérie regardez-moi cette beauté donc elle a l'étire love you somoshi et vous voyez qu'on appuie dessus ouais la matière se déplace trop marrant donc je sais pas si ça s'applique au dos ou au pinceau on va essayer au pinceau et puis on verra bien lequel j'applique je vais essayer le bon on va essayer le rose est-ce que sur le pinceau il y en a quand on apprend ? c'est mieux au doigt ça marche c'est une texture poudre crème donc je pense que en fait ça marche dans tous les cas waouh regardez ça fait un effet holographique de faux c'est trop marrant quand on appuie dessus il y a tout qui se déplace je prends un petit peu du bleu que je mets par dessus pour donner un peu plus d'effet holographique voilà j'espère que ça vous aura plu dans tous les cas je vous mets mes réseaux sur Instagram et Snapchat hésitez pas me suivre sur Insta c'est là où je poste le plus de trucs notamment des looks un peu clap kid et voilà en tout cas dites-moi si vous voulez plus de vidéos comme ça dans les commentaires n'hésitez pas à laisser lâcher un pouce bleu et à vous abonner moi il me reste plus que vous dire à la prochaine d'ici là portez-vous bien vous croyez quand même pas que j'allais vous laisser comme ça non 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 regardez bien ça c'est ma palette et ça c'est la vôtre et oui l'un d'entre vous aura la chance de pouvoir gagner cette palette qui est genre trop bien tout ce qu'il y a à faire c'est juste d'être abonné à ma chaîne YouTube à mon Instagram et à laisser un commentaire avec avec quoi avec quoi avec quoi avec une étoile tenez avec une étoile sous mon dernier post Instagram tout simplement vous laissez juste un commentaire avec une étoile sous mon dernier post Instagram comme ça je sais que vous participez au concours et le 25 août j'annoncerai le gagnant comme ça ça vous laisse bien le temps de participer et voilà j'espère que ça vous plaira cette palette est vraiment géniale donc je l'enverrai le 25 août à un gagnant voilà j'espère que ça vous aura plu moi je vous fais des très gros bisous je vous souhaite une très bonne journée une très bonne soirée et je vous dis à la prochaine sur ma chaîne gros bisous à des amis Sous-titres par Jérémy Diaz